Bienvenue à toi sur mon chat GPT, on est dans mes GPTs actuellement et je voulais te faire une vidéo très courte qui va te montrer la stratégie que j'avais établie il y a plusieurs mois, donc ça fait peut-être 6 mois que j'avais établi cette stratégie et j'avais une stratégie pour capturer des leads de manière 100% gratuite en utilisant OpenAI et aujourd'hui je vais te montrer les résultats, je ne vais pas parler espagnol ni chinois tu vas voir les résultats de cette stratégie qui a pour moi été une réussite totale qui m'a permis de capturer pas mal de leads donc je n'ai pas exactement les résultats mais en quelque sorte tu vas voir le nombre d'impressions que j'ai pu faire au total via cette stratégie pourquoi ? Parce qu'OpenAI il n'a pas encore de système de GPTs qui permettent de soit les vendre soit prochainement d'ailleurs j'espère qu'ils vont pouvoir les vendre avec un abonnement soit de pouvoir les traquer, de pouvoir traquer ça mais par contre en ce qui concerne les visites de sites c'est indéniable, il y a dû en avoir donc ma stratégie était la suivante, c'était en fait pour t'expliquer clairement j'avais créé une centaine de GPTs que j'avais mis au grand public donc des coachs dans le business, des coachs dans la séduction, des coachs dans le développement personnel des coachs pour mieux éduquer ses enfants, des coachs même en alpinisme j'ai essayé vraiment pas mal de stratégies et puis en fait je me suis rendu compte là quelques mois plus tard qu'il y a certains GPTs au cumul de tout ça il y a eu beaucoup beaucoup de total de chats effectués donc là tu le vois sur la partie droite il y a des chats donc là on voit qu'il y a eu au total plus de 10 chats effectués un chat c'est quand tu vas sur un GPTs et que tu poses une question ça te comptabilise un chat donc s'il y a deux personnes donc ça fait deux s'il y a une personne qui a fait deux fois ça fait deux donc il faut savoir un chat est une requête donc on va aller comptabiliser on va aller comptabiliser tout ça et tu vas voir en fait le nombre de résultats qui est assez colossal je vais juste te faire un petit tour assez rapide donc là on voit 10, 80, 60, 9 plus de 30, 50 plus de 80, plus de 500 celui-ci plus de 500 il a cartonné celui-là plus de 40, plus de 100, plus de 70, 300 je vais arrêter de dire les plus mais tu vas voir 10, 2, je vais essayer de te montrer ça 29, 3, 10, 10, 7 essaie de faire la décision dans ta tête si t'arrives c'est que t'es vraiment fort 49, 8, 10, 10 et c'est pas fini 90, 9, 1 9, 40 6, 10, 2 10, 9 20, 20, 30 4, 10 5, 5 20 1, 4 10, 10 voilà bref je vais arrêter de compter ça commence à me saouler ok mais tu vois le nombre au total le nombre de la somme on va additionner la somme regarde je vais faire ça je vais faire une petite requête à ChatGPT parce qu'il sert à ça et je vais aller faire l'addition de la somme et on va voir ça de suite ok donc là tu vois c'est en mode matrix il est en train de faire la comptabilise donc là il nous fait un petit arbre de pensée encore une fois pour ceux qui s'en rappellent ou pour ceux qui connaissent il nous dit voilà voici le nombre extrait des descriptions donc là il les ajoute tous pour pouvoir les avoir et faire la somme à la place de dire directement le résultat donc 1840 ce qui n'est pas négligeable pour le coup on est sur ChatGPT c'est quelque chose encore une fois les statistiques réelles je les ai pas c'est OpenAI qui les a mais combien de personnes dans la population mondiale utilisent ChatGPT 1840 c'est pas négligeable 1840 conversations encore c'est même peut-être plus on va arrondir à 2000 parce que comme il y a des plus enfin plus 60 des fois c'est 69 ou des fois c'est 61 arrondissons à 2000 en quelque sorte sachant que les JPTs n'étaient pas vraiment très ciblés j'ai respecté la stratégie un peu à moitié je n'ai pas vraiment décliné une niche à 100% parce que je voulais d'abord tester ça et on le voit qu'en fait 1840 c'est pas négligeable donc la totalité de 1840 je ne sais pas si tu t'imagines 1840 personnes qui auraient pu voir ton site pourquoi je te dis ça parce que si t'es nouveau ou si tu ne te rappelles pas de cette vidéo si tu ne l'as pas vue je vais aller sur un de mes JPTs par exemple spécialiste en optimisation de contenu SEO et là voilà la personne qui arrive là elle a quoi ? elle a en fait ici le nom de l'utilisateur et à droite elle a les possibilités d'aller voir les réseaux du créateur donc là tu vois furybees.com c'est moi qui l'ai créé à 100% et en gros quand elle va ici elle peut cliquer sur site web ou sur LinkedIn ou sur X alors c'est un petit peu mal fait leur truc là quand on zoom je crois je ne sais pas s'ils ont fait exprès alors voilà j'ai cliqué dessus alors peut-être que j'ai dû en zoomant ça a peut-être dû faire foire avec le truc mais voilà alors là c'est complètement bugué je pense qu'il faut qu'ils corrigent ça mais en bref tu vois on peut cliquer sur le réseau et atterrir donc on peut aller sur le site web alors je ne sais pas s'ils l'ont fait ah voilà c'est bon voilà je pense que c'est mon Mac qui avait un bug je clique sur site web et j'arrive où ? j'arrive sur furybees.com ce qui veut dire que la personne qui a eu utilisé le GPT elle va pouvoir arriver là et comme moi je propose des formations sur mon site ce qui veut dire que le leads qui se qualifie et qui a testé la qualité du GPT et qui a eu ou je lui ai apporté de la valeur sur cette partie là va pouvoir aller sur le site et pouvoir en gros aller réserver ça il réserve sa place il va analyser et peut-être que tiens il va dire tiens j'ai besoin d'une formation de GPT complète qu'est-ce qu'elle fait ? il va cliquer et il va aller acheter donc c'est comme ça qu'on transforme des leads en clients et là du coup de manière 100% organique comme tu l'as vu 2000 pratiquement c'est quand même intéressant de toute façon je voulais faire une synthèse je voulais faire un retour global sur ses résultats je ne voulais pas laisser comme ça parce que je ne le faisais pas souvent à l'époque il y avait des trucs qui marchaient mais je le laissais de côté je ne le disais pas trop mais bref je n'arrive toujours pas à cliquer je ne sais pas ce qu'ils ont fait il faut qu'ils fassent une mise voilà c'est bon donc là si on clique sur LinkedIn où est-ce qu'on arrive ? on arrive sur mon LinkedIn donc si une personne elle est intéressée par mes services elle a besoin de mettre en place une IA dans sa société dans son business en ligne elle vient sur mon LinkedIn me contacter de manière professionnelle directe donc ça c'est un avantage colossal encore une fois et on n'a pas besoin d'aller faire de l'ad enfin on peut faire de l'ad c'est sûr le media buying je le considère énormément mais en complément de ça on peut quand même avoir du trafic organique ciblé et on veut être transactionnel en fait ou commercial directement c'est à dire que et pep pep si toi aussi t'as envie de devenir une machine de l'automatisation mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors pendant que t'es en vacances pendant que tu bois ton café je t'invite à aller sur le site de furybiz.com tu retrouveras des formations sur make sur chat GPT sur l'IA des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi allez on peut y retourner imaginons que tu es un marketeur spécialisé dans la création de tunnels de vente on va partir sur ça tu vas faire des GPTs et dans tes GPTs tu vas les spécialiser en marketing avec ton âme avec ton âme j'ai envie de te dire tu vas les axer de ta manière préférée peut-être que tu as envie d'être brutal dans tes pages de vente tu as envie d'être spécifique tu as envie d'être peut-être dans un style un peu comme Touganbara un peu incisif tu vas faire tes GPTs là et tu vas rediriger directement vers ton site et ton site va proposer tiens par exemple prends un col prends un Calendly ou prends ma formation achète ma formation pour apprendre à faire des tunnels ou tiens je te fais un accompagnement à 70€ de l'heure par exemple pour créer ton tunnel de vente on t'accompagne avec notre équipe et tout et puis tu as directement de la qualification et c'est pareil on a X on a LinkedIn et puis on a GitHub aussi mais GitHub c'est plus pour les développeurs pour le coup GitHub c'est dans le commun des mortels c'est beaucoup moins connu donc moi j'ai mis que ça mais voilà en quelque sorte ces stratégies on voit que 2000 leads c'est pas négligeable à savoir qu'ils ont eu la possibilité de voir furibis.com ils ont pu tester l'outil il y en a certains qui ont comment dire qui ont enregistré donc ils vont cliquer là ils vont faire après conserver dans la barre latérale ce qui veut dire que tu as créé un GPT qui va rester tous les jours dans la barre latérale la barre latérale alors attends elle va charger tu vas voir je vais recharger parce que moi comme j'ai beaucoup de GPT des fois ça bug ça prend du temps à charger sur la partie gauche voilà donc là en gros tu vois là c'est ma barre latérale donc il y a 95% des GPT c'est les miens et en gros cette personne aura ton GPT sur la partie gauche après à savoir que moi je suis un peu assez fou j'en ai beaucoup j'en ai testé pas mal des choses vraiment diverses et variées que ce soit en développement personnel en business en analyse de données en statistique en probabilité en code en no code je fais en tout j'ai vraiment fait pas pas en tout mais j'ai fait en beaucoup de choses donc voilà en gros j'ai même Richard Feynman j'ai de la binaire binaire à point AI ça j'avais fait une vidéo pour ceux qui s'en rappellent mais en bref ton GPT s'il est bien qualifié et qu'il est clean il va se retrouver ici et peut-être que cette personne en gros elle va vouloir optimiser son contenu SEO tous les jours donc là on part du principe de ce GPT elle va le conserver dans la barre latérale donc elle va l'avoir ici et voilà il est là juste ici et elle va l'utiliser tous les jours pour optimiser son SEO et à un moment on voit un autre elle va se dire tiens putain qui c'est qui a créé ça à chaque fois je vois Furibiz ou tiens j'aimerais bien voir le créateur le contacter parce que son GPT est bien et c'est comme ça en fait c'est que tu vas alimenter ça de manière très stratégique et je trouve que c'est quand même intéressant c'est une stratégie qui peut être puissante donc du coup attention c'est du travail l'avantage à être dans l'automatisation et c'est pour cela que je vais faire un petit instant doublement publicitaire parce qu'on est américain donc publicitaire pardon et en gros je voulais dire que moi ceux là je les automatise à 100% tous les GPTs que j'avais créé je les ai automatisés à l'époque il n'y avait même pas encore GPT 4O c'était à la nouvelle sortie de GPT 4 que j'avais déjà préparé ma stratégie j'étais très avant-gardiste à ce niveau là mais tous ceux là je les ai fait automatiquement vous imaginez parce que si j'ouvre ce GPT aléatoirement je vous montre il y a une structuration en plus c'est rédigé en anglais et tout il y a une structuration dans les instructions il y a des descriptions il y en a certains qui ont des amorces mais d'autres non des bases de connaissances etc donc de faire ça à la main bon courage ça prend du temps en plus c'est pas sûr que ça marche et tout sachant que moi je les fais en automatisation donc pour cela ce que je vous invite à faire si vous voulez vous aussi utiliser cette stratégie et pouvoir bombarder encore plus que moi parce que moi j'en avais fait que 110 c'est bizarre qui est marqué 96 parce que j'en avais plus de 118 peut-être qu'il y en a certains qui ont dû être supprimés de par leur inutilité certainement mais je pense qu'ils ont dû être supprimés donc en gros voilà ce que je voulais dire c'est la formation Make Elite qui se situe ici donc vous allez sur le site furibis.com un lien dans la description et quand vous allez dans formation c'est la formation du coup celle-là deuxième Make Elite Automation cette formation elle est ultra complète et il y a une partie dans cette formation qui contient actuellement pour ne pas vous dire de bêtises 130 vidéos que j'ai fait une mise à jour j'en ai rajouté 10 j'étais à 120 et je suis passé à 130 donc il y a plus de plus de 10 heures de formation c'est l'élite de l'automation et en plus on rentre dans la technique on rentre vraiment dans la technique on est au clair en fait on va débutant intermédiaire expert expert avancé il y a une partie dans cette automatique où j'explique comment on va créer une database donc on a RTDL et pouvoir l'automatiser ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire ça et ça c'est quand même colossal parce que pour rédiger du contenu SEO pour rédiger du coup tout type de contenu ça peut vous servir pour de la rédaction de livres de la rédaction tout type de rédaction textuelle et là du coup on part de la rédaction textuelle pour créer ces GPTs et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant et de pouvoir avoir cette formation qui permet de pouvoir diversifier parce qu'il y a pas mal d'études de cas il y en a une dizaine au total et RTDL en étant une qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser cette étude de cas pour refaire exactement le même scénario de A à Z que j'explique complètement et vous allez pouvoir générer ça donc vous allez pouvoir avoir un RTDL complet qui va vous créer si vous êtes bon en une heure vous pouvez créer vous pouvez créer facile 50 ou 70 GPTs franchement pour le coup et bien structuré donc c'est très colossal c'est très puissant c'est pour ça qu'en fait quand on parle de texte il faut réfléchir un petit peu automatisation optimisation est-ce que ça va vraiment servir de l'automatiser c'est très important c'est pour ça que la formation Make Elite est pour moi une des meilleures formations parce que j'en ai fait pas mal j'en ai fait 4 ou 5 au total sur l'automatisation et en ce qui concerne la technique on n'a pas beaucoup de formateurs qui rentrent vraiment dans la technique profonde dans le détail dans la génération de leads il y en a quelques-uns bien sûr mais il y en a très très peu en ce qui concerne le pourcentage on est très peu à rentrer dans la technique avancée pour ceux qui veulent aller plus loin parce que cette formation est une formation à vie c'est une formation où tu as les mises à jour à vie tu payes une fois si dans 2 mois je fais une mise à jour tu vas pas payer de nouveau pour recevoir les mises à jour ce qui veut dire que s'il y a une nouvelle étude de cas sur un NRTB parce qu'il y a une grosse mise à jour tu vas pouvoir utiliser ça dans ton business donc c'est un avantage et on rentre à fond dans la technique donc voilà écoutez j'ai fait le tour de ça la stratégie pour moi elle est fonctionnelle elle est fonctionnelle pour capturer des leads après encore une fois moi j'avais fait tout n'importe quoi à vous de cibler j'avais fait une vidéo là-dessus je vais essayer de la mettre en haut sinon je vous la repartagerai sinon allumez-moi en commentaire je vous la donnerai si j'ai oublié mais en gros je pense que c'est quelque chose d'extrême extrême vous pouvez faire que des GPT sur le marketing et en décliner un maximum et faire des ultra spécialistes des ultra 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 spécialisés des spécialisés grand large et voir qu'est-ce qui fonctionne après itérer et vous allez capturer des leads comme ça c'est extrêmement puissant je peux vous garantir que l'abonnement à 20 balles par mois de Chachipitis c'est la chose la plus rentable de la décennie je pense à acheter concrètement parce que pour ceux qui veulent se lancer dans l'IA c'est quand même compliqué c'est un marché avant-gardiste mais la réalité c'est qu'on a plein de méthodes on a plein de possibilités et l'IA est là pour nous assister parce qu'on a une intelligence presque infinie quand je dis intelligence c'est relatif on se calme dans les commentaires écoutez je vous dis à très vite n'hésitez pas à liker partager commenter et ciao prochaine vidéo